Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Delièvre, je suis enseignant ici à l'université de Mons et ne vous inquiétez pas, d'habitude c'est monsieur Pagano qui fait l'introduction mais aujourd'hui exceptionnellement il est là quelque part dans la salle, il va bien mais il y a un petit changement étant donné le lien on peut dire qui existe entre Olivier et moi, donc c'est ce qui explique que c'est moi qui vais introduire son propos. Tout d'abord, bien sûr il y aura des questions qui passeront de façon classique avec des micros en fin d'intervention mais comme vous l'avez vu il est possible, alors désolé c'est vrai il n'y a pas de wifi qui est prévu donc il faut utiliser des technologies que vous avez sur vous c'est à dire la 4G si elle est disponible sur votre téléphone mais il est possible de poser des questions en cours de route et comme ça, ça me permettra d'avoir des questions de la salle mais d'alterner avec des questions qui auraient été posées pendant l'intervention. Voilà, donc je suis ravi, je suis ravi de vous accueillir au nom de l'université de Mons, je suis ravi d'accueillir Olivier Houdet dans ce palais des Beaux-Arts. Alors pourquoi sommes-nous ici ? Parce qu'il y a 40 ans l'université de Mons a, on peut dire délocalisé, en tout cas a décidé qu'un certain nombre de ces interventions allaient avoir lieu sur le site de Charleroi et donc c'est l'occasion de fêter ça. Ce n'est pas la seule manifestation qui a eu lieu, il y a eu des manifestations plus sportives, il y a eu les 15 kilomètres de Charleroi, des manifestations plus humoristiques, Guilleri Moguise est passé il n'y a pas très longtemps et donc c'était plus comique qu'on va dire, aujourd'hui ce sera sûrement plus sérieux, vous verrez bien. Et cette conférence c'est la septième conférence de l'année du cycle des invités de l'UMONS qu'organisent généralement M. Pagano et Léna Goussens, qu'on remercie bien sûr, qui s'est occupée de toute l'organisation logistique. Donc une manifestation, une fête, pour une belle fête je pense qu'avoir un orateur comme Olivier Houdet, et bien ça va être, on l'espère tous, de grand intérêt pour tout le monde. Alors qui est Olivier ? On va essayer de baliser son parcours en quelques étapes. Une étape c'est celle de son doctorat en psychologie à l'université Paris 5 en 91, HDR donc en France en 94 et nommé professeur en 95, 95, je fais la traduction puisque Olivier est français maintenant, donc il faut pouvoir se faire comprendre de tous. En 98, il dirige la collection psychologie et sciences de la pensée aux presses universitaires de France. Il est administrateur de l'Institut universitaire de France, dirige le laboratoire de psychologie, de développement et d'éducation de l'enfant de la Sorbonne, l'APSIDÉ, en abréviation. En 2015, il reçoit un docteur honoris causal de l'université du Québec à Montréal. En 2017, il est membre de l'Académie des technologies. En 2018, officier dans l'ordre des palmes académiques. Et en 2019, une reconnaissance du peuple belge, il est nommé à l'Académie royale de Belgique, membre étranger de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Il est auteur de plus de 500 publications et communications scientifiques, dont 25 livres. Vous aurez, vous avez eu l'occasion d'en apercevoir quelques-uns. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça ce sont des dates très académiques, alors il y a quelques dates qui nous sont plus propres et plus personnelles. En fait, en 83, Olivier a obtenu son diplôme d'instituteur primaire et moi je l'ai obtenu en 84 dans la même institution. Donc on s'est croisés, on s'est succédés. Et en 85, on s'est retrouvés à l'université de Mons, tous les deux. Et donc, bien sûr, on s'est retrouvés vraiment. Ça veut dire qu'on a travaillé ensemble, qu'on a fait une candidature unique à laquelle Charleroi largement contribuait. Parce qu'à l'époque, nous avions à combiner nos horaires de ce qui s'appelait les candidats, première candidat, deuxième candidat. Et donc, vous imaginez bien que tous les horaires ne concordaient pas. Et donc, ce qui dépassait, il fallait venir à Charleroi pour suivre les cours qui étaient ceux qui étaient dans notre programme. Et voilà comment on a vécu une partie de notre parcours ensemble. 35 ans sont passés. On ne s'est pas recroisés, on s'est aperçus au travers des réseaux sociaux. On ne s'est pas vraiment parlé, on s'est écrit une fois ou l'autre. Et puis là, une occasion, les 40 ans de l'institution montoise à Charleroi, une invitation à Olivier, qu'il a acceptée. Et donc, voilà, c'est ce qui nous vaut le plaisir de l'écouter maintenant pendant une heure et puis de pouvoir l'interroger pour tout ce que vous souhaiteriez savoir de complémentaire. Merci beaucoup, Olivier. La parole est à toi. Merci Bruno. Merci à l'université de Mont-Charleroi de cette invitation. Bonsoir à vous toutes et vous tous d'être venus si nombreux. Je suis très heureux de revenir en Belgique à l'université de Mont-Charleroi à cette occasion. Nous avons, en effet, nous n'étions plus rencontrés avec le professeur maintenant Bruno Delièvre ici et depuis lors. Ce fut un grand plaisir. Nos cerveaux se sont déjà remémorés toute une série de souvenirs que nous croyions ou ne soupçonnions pas d'avoir oubliés. Et c'est un souvenir extraordinaire et nous discutions aussi pendant que vous installiez avec le vice-recteur de l'université et qui nous rappelait combien finalement ce cursus qui était possible pour les étudiants instituteurs et qui sont devenus ensuite psychopédagogues et puis comme c'est mon cas psychologue du développement de l'enfant étaient des parcours, des passerelles tout à fait nouvelles. Et je puis vous dire qu'en fait mes études d'instituteurs à l'école Saint-Thomas, ainsi s'appelait-elle jadis, qui est la haute école galilée aujourd'hui à Bruxelles, et ayant lu un livre de Jean Piaget, que vous voyez sur cette photo, qui m'a fait découvrir ce domaine de la psychologie de l'intelligence chez les enfants, ce livre m'a donné le goût de cette science et sans doute que si le dispositif qui nous permettait à l'université de Mons et grâce à l'alliance avec Charleroi de faire ce qu'on appelait jadis une candidature en deux ans en une, on ne l'aurait pas fait. Et disons, c'est ce qui nous a mis le pied à l'université, si je puis dire, et qui dans mon cas m'a permis de faire une carrière universitaire jusqu'à ce jour. Donc la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Le développement de l'intelligence chez l'enfant ». Les choses sont, vous l'avez compris, extrêmement bien organisées grâce au service de communication de l'université de Mons et de Charleroi. Vous pourrez poser des questions ensuite, soit de façon directe, je l'espère, n'hésitez pas à la fin de la conférence ou de façon interactive via le système qui était indiqué par Bruno. Mais pendant la première heure, il s'agira d'une conférence, disons, magistrale. Une heure, c'est peu pour décrire tout le développement cognitif du bébé à l'âge adulte. Néanmoins, nous allons le faire ensemble, ce parcours. Je devrais donc décrire les grands principes pour le détail des expériences. Vous les trouverez dans les livres ou les publications. J'évoquais Jean Piaget, que vous connaissez sans doute tous, sauf pour les curieux qui sont venus ce soir sans connaître ce domaine. Jean Piaget était le grand savant suisse, psychologue de l'enfant, qui au XXe siècle a décrit les stades du développement de l'intelligence de la naissance à l'âge adulte. Et surtout, Piaget avait compris, l'un des seuls scientifiques à avoir compris cela de façon aussi lucide et intense, Piaget avait compris que suivre le chemin des enfants, pas seulement leur chemin physique, comme on le voit sur cette belle photo, mais leur cheminement de pensée, c'est-à-dire comment leur réseau de neurones, dirait-on aujourd'hui, se connecte pour soit faire une erreur de raisonnement ou corriger leur erreur et progresser. Suivre le chemin des enfants est un angle scientifique absolument unique, qui peut compléter ou remplacer dans certains cas la philosophie ou l'épistémologie. On rêve toujours de se dire comment le progrès humain dans toute l'histoire de l'humanité s'est réalisé, mais il suffit quelquefois d'observer les enfants, voir comment ils se trompent, comment quelquefois ils ont des intuitions et des progrès cognitifs fulgurants, très rapides, comment aussi ils peuvent régresser, stagner, comment l'éducation, la pédagogie peuvent avoir un effet sur leur développement cognitif, donc suivre le chemin des enfants et non seulement s'intéresser aux enfants, à leur psychologie, mais une approche scientifique tout à fait unique dans le paysage de la science en général. Et observer les enfants apporte des réponses qu'on ne peut avoir qu'en observant les enfants. Mon parcours scientifique, vous l'avez évoqué en introduction, l'université de Mons, dont j'ai retrouvé cette belle photo avec son archange que je regardais en prenant le train pour Paris. La Sorbonne, qui m'a fait rêver quand je suis arrivé comme jeune étudiant belge à Paris. C'est un château au cœur de Paris, la Sorbonne, face à Notre-Dame, qu'on a hélas vu brûler il y a quelques jours. Et la Sorbonne est un temple de la science, temple du savoir. Et quand j'ai vu cette magnifique université, je me suis dit c'est là que je veux être. J'ai découvert un laboratoire de psychologie au 4ème étage de la rue Saint-Jacques. Je m'étais peut-être dit je le dirigerai un jour, je ne me souviens plus, mais ce fut le cas. Je l'ai dirigé pendant 20 ans et je vais vous décrire, on va ouvrir la porte de ce laboratoire, ce qui se passe dans ce labo. J'ai en effet eu le grand plaisir d'être élu il y a quelques semaines à l'Académie royale de Belgique. Et alors les Français avaient fait un tout petit peu plus rapide parce que je fus élu avant Noël à, et c'est la photo que vous avez en dessous, à l'Institut de France dans la même académie, l'Académie des sciences morales et politiques où se trouve la psychologie, mais, je me permets de le dire en Belgique, où elle n'était plus depuis plus d'un siècle. Théodule Ribaud, si certains d'entre vous connaissent bien l'histoire de la philosophie et de la psychologie française, Théodule Ribaud, le grand fondateur de la psychologie scientifique en France à la fin du 19e siècle, était membre de l'Institut de France, donc de l'Académie des sciences morales et politiques, qu'est de Conti, et il n'y a plus eu de psychologues au cours du 20e siècle à l'être de psychologues de formation universitaire. Il y a eu des philosophes, les philosophes que j'aime beaucoup par ailleurs, occupaient la place en quelque sorte, mais plus aucun des grands psychologues, Henri Pierron, Paul Fraisse et tous les psychologues français qui ont marqué le 20e siècle, ne sont entrés, ou n'ont fait les démarches pour rentrer à l'Institut de France, et donc, voilà, ça m'a amusé que ce soit un belge ou un ex-belge, puisqu'en prenant la nationalité française, on perdait à l'époque, dans les années 80, la nationalité belge, qui fasse à nouveau rentrer la psychologie à l'Institut de France. Donc, concernant l'Académie royale de Belgique, il s'agit de la classe où se trouvent deux psychologues que vous connaissez peut-être, Marc Richel, qui fut un grand professeur de psychologie expérimentale à l'Université de Liège, à laquelle l'Université de Mons est aussi, je dirais, politiquement liée, qui m'a présenté, ainsi qu'Axel Clermans, qui est de notre génération, Bruno de Lièvre et moi-même, qui est professeur de psychologie expérimentale à l'ULB. Plus précisément encore, entre Bruxelles et Charleroi, où je suis venu ce jour, mon pays natal, au sens territorial du mot pays, est le Brabant-Wallon, je suis originaire de Waterloo, et où je passais encore quelques jours auprès de mes parents âgés, qui étaient très heureux que leur ancien bébé, si je puis dire, revienne non loin de Waterloo pour rencontrer les curieux de psychologie et sciences cognitives. Il y a quelques lectures que je vous donne d'emblée, parce que, comme je vous l'indiquais, après cette phase autobiographique, le contenu scientifique sera parfois rapide, donc vous pourrez retrouver tout cela dans plusieurs lectures. Je n'ai donné que quelques exemples. La librairie Molière, que je remercie d'avoir aussi collaboré pour organiser tout cela, a dû avoir son regard attiré par ces quelques livres. L'école du cerveau, chez Mardaga, éditeur belge. Le cerveau et les apprentissages, chez Nathan, qui est un livre collectif avec 50 experts du monde entier sur la question du cerveau et des apprentissages. En particulier, ce qui me tient à cœur, ce sont ces deux livres pour enfants qu'on a publiés durant la dernière année, avec mon collègue Grégoire Bort, un kididoc, vous connaissez sans doute cette collection, pour les tout-petits de maternelle. Il existe des kididocs sur les pyramides d'Egypte, sur les dinosaures, sur l'exploration de l'espace. Il n'en existait pas sur le cerveau et la psychologie. Donc, même si on va parler entre adultes ce soir de ces questions, il est très important d'en parler aux enfants, dans les termes les plus scientifiques, voire neuroscientifiques, qui existent. Donc, ce petit livre de la collection kididoc explique l'exploration du cerveau aux enfants. Et quand vous ouvrez l'ouvrage, par exemple, une double page se déploie et on voit une caméra d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et les enfants comprennent qu'on peut explorer leur cerveau grâce à cette technologie. Ou une autre double page sur les illusions d'optique et les illusions cognitives qui font que les enfants comprennent un peu la psychologie avant d'attendre de rentrer à l'université si ces disciplines les intéressent. Et un autre ouvrage de la collection question-réponse, qui est un album plus grand, qui s'appelle Mon cerveau et qui est destiné aux enfants de primaire. Et que beaucoup de parents et professeurs nous ont avoué les lire eux-mêmes et apprendre par ce livre où les choses sont très scientifiques, mais expliquées, disons, de façon plus didactique, apprendre les neurosciences et l'étude du cerveau. Et aussi deux ouvrages récents parus ces derniers mois que vous pouvez trouver, un gros volume qui s'appelle Comment résonne notre cerveau, qui sont quatre que sais-je regroupés en un livre, et le tout dernier qui vient de paraître chez Odile Jacob, en lien avec les questions très contemporaines d'intelligence artificielle, d'informatique, de robots. L'intelligence humaine n'est pas un algorithme, avec une préface de Jean-Pierre Changeux, qui est, vous le savez peut-être, le plus grand neuroscientifique français qui introduit il y a un demi-siècle les neurosciences en France. La science est un travail collectif. Donc vous avez sur cette photo, plus ou moins actualisée, on a ajouté des photos pour les derniers arrivés aussi qui étaient absents le jour de la photo. Le laboratoire du CNRS, que je dirige avec Grégoire Bors, qui est à ma droite, qui se fait, j'ai appris par hasard, donner une conférence à près de Louvain-la-Neuve, je crois, cet après-midi. Donc, et tous ces jeunes chercheurs, enseignants chercheurs de l'université, du CNRS, qui consacrent leur vie à étudier les mécanismes du développement intellectuel chez l'enfant, dans la tradition, en effet, que Piaget, notamment au XXe siècle, avait insufflé. Pour ceux d'entre vous, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des collègues de l'université, qui viennent ce soir, cela vous paraît naturel, mais je suis certain qu'il y a dans le public des curieux qui ne sont pas nécessairement de ce domaine. Il est toujours important de savoir que tous ces jeunes gens se lèvent chaque matin, vont sans doute consacrer toute leur vie à comprendre tel stade du développement cognitif de l'enfant ou de l'adolescent, dans tel domaine, avec telle technologie, et que c'est un métier, à part entière, qui sert, bien évidemment, la société via l'éducation et les nouvelles pédagogies que l'on peut imaginer à partir de ces découvertes. Aujourd'hui, précisément, la psychologie d'aujourd'hui est, comme elle le fut toujours durant le siècle dernier, une psychologie expérimentale où l'enfant est mis, que ce soit à l'école ou au laboratoire, en situation de test cognitif, un test classique qu'on peut appeler papier-crayon, mais aussi, et c'est ce que l'on fait chaque jour au laboratoire, on peut mesurer le génome, pour ceux qui sont à droite, vous ne le voyez peut-être pas, mais ici est dessiné une séquence d'ADN. On peut avoir le génome complet, et cela seulement depuis le début des années 2000, soit par le sang, soit par la salive. Comme toutes les recherches que l'on réalise et que vous allez découvrir dans les minutes qui viennent, sont réalisées avec ce qu'on appelle techniquement des enfants volontaires sains, donc tous les enfants des classes, mais qui n'ont pas une maladie particulière, on est dans un cadre éducatif et non dans un cadre médical, on souhaite travailler avec de la salive, ce que j'ai appelé le postillon scientifique, ce qui fait en général, vous avez dit que ce n'était pas un spectacle comique, mais ça amuse les parents quand on dit, si vous voulez bien que votre enfant, et les enfants aussi, doivent donner leur accord au moins moral, participe à cette expérience, on lui suggérera de faire un gros postillon scientifique, et c'est en effet une éprouvette dans laquelle on récolte de la salive, et cela permet d'avoir la trentaine de milliers de gènes, et surtout les polymorphismes génétiques qui caractérisent le génome de chaque enfant. Rien que cela, c'est aujourd'hui pour nos domaines une révolution scientifique. On ne réduit pas du tout les choses au patrimoine génétique, néanmoins c'est une contrainte, une contrainte forte sur notre développement, dont personne ne doute pour la couleur des yeux, les caractères physiques extérieurs, mais selon l'idéologie que l'on a en sciences de l'éducation, dont on pourrait douter pour le développement cognitif et intellectuel. Il n'y a aucune raison technique, physique, d'en douter plus pour l'un que pour l'autre, donc il faut comprendre ce qu'on appelle les contraintes développementales précoces, donc notamment l'aspect génétique. Après, ce qui est très important aussi, c'est qu'on étudie dans le cerveau la forme des sillons. Vous voyez ici toutes sortes de petits filaments colorés, c'est ce qu'on appelle les motifs sulco-gyros, comment notre cerveau est plissé dans la boîte crânienne. Le cerveau de chacun d'entre nous est un objet tridimensionnel. Si vous survolez les Alpes françaises, par exemple les Suisses en avion, vous voyez les montagnes et les vallées. Dans le cerveau, c'est exactement la même chose. Il y a des montagnes qu'on appelle les gyries, gyrus au singulier, gyrie au pluriel, et les sillons, qui sont les vallées. Et chaque vallée est dessinée un peu différemment chez chacun d'entre nous, même si toutes les grandes montagnes et toutes les grandes vallées sont au même endroit. Donc le cerveau est globalement le même, universel, mais dans le détail, chaque cerveau est différent. La meilleure analogie est celle du visage. Ici et de par le monde, tous les visages sont les mêmes en termes de caractéristiques morphologiques. Deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles, etc. En revanche, voilà, je vous regarde, vous, monsieur, je vois bien votre visage. Maintenant, normalement, 40 millisecondes ou que je vous vois, je vais vous reconnaître, ou savoir que je vous ai déjà vu. Différents du visage de madame qui est à côté, ou de monsieur qui est un peu plus loin. Chaque visage, on le sait, est différent, un peu différent, mais au point de les différencier. Eh bien, sachez qu'on est en train de découvrir, je vous donnerai quelques exemples, qu'il en est de même pour les cerveaux. Mais ce qu'on ne sait pas du tout, c'est le lien entre ces motifs qu'on appelle sulco-gyro, comment le cerveau est plissé chez chaque individu, en quoi ces motifs cérébraux structurels, c'est la structure du cerveau, ont un impact sur le développement cognitif ultérieur. Or, vous allez le voir, il y a un impact au moins pour 20% de la variance. Reste, pour dire les choses simplement, 80% pour le rôle de l'environnement, de la pédagogie. Mais ces contraintes tout à fait structurelles, il faut les connaître. Et on a aujourd'hui les technologies, grâce à l'IRM, pour les observer. Et les observer vraiment de façon extrêmement précise, je ne vais pas dire facile, parce qu'il y a beaucoup de science et de technologie derrière tout cela, mais parfaitement possible aujourd'hui dans les laboratoires de psychologie du développement. Autant de technologies, vous l'imaginez, qui n'existaient pas à l'époque de Piaget ou des grands psychologues du 20e siècle qui n'avaient que l'étude externe comportementale à leur disposition. Nous avons aussi ce qui est sur cette troisième image, la volumétrie, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On peut suivre dans le cerveau d'un enfant. Quand je parle de l'enfant, ça vaut autant pour l'adulte. Et vous verrez que dans ma nouvelle théorie de l'intelligence, l'adulte reste un enfant à bien des égards. Et donc l'enfant, c'est l'enfant en développement et l'adulte au cours de la vie. Ici, c'est la volumétrie. Donc ce qu'on appelle l'imagerie volumétrique, comment la matière grise va bouger dans le cerveau au cours des apprentissages. Ici, type d'image les plus connues, c'est ce qu'on appelle les activations, c'est-à-dire les régions du cerveau qui s'activent, qui travaillent dans une tâche donnée. Vous voyez qu'ici, un enfant va être introduit dans l'IRM, grosse caméra d'imagerie cérébrale. Et bien si l'enfant réalise un test cognitif, comme ce test de l'âme est informatisé et présenté dans l'IRM, certaines régions du cerveau vont travailler plus que d'autres. Et on saura ainsi quel est le lien entre le fonctionnement du cerveau dans telle tâche et les localisations anatomiques, qui peuvent être multiples. Le cerveau travaille en réseau et avec des régions parfois qui se trouvent à grande distance. Et enfin, l'une des technologies aussi vraiment les plus actuelles, mise en évidence en application ces dernières années et ces toutes dernières années concernant le rusage chez l'enfant, comme on le fait dans mon laboratoire, c'est ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion, la DTI en anglais. Et ce sont les faisceaux de matière blanche. Là, vous voyez que c'est coloré, mais c'est juste un code couleur. Ce sont tous les grands faisceaux des connexions. C'est ce qu'on appelle le connectome ou la connectique du cerveau. Comment entre ces régions qui travaillent vont s'établir des connexions neuronales à courte ou longue distance. Et pour cela, on voit ce qu'on appelle la matière blanche. La matière blanche, c'est un petit point de physiologie. Dans votre cerveau, dans celui de l'enfant, il y a entre 86 milliards et 100 milliards de neurones et un million de milliards de connexions. Ce qui veut dire que dans le cerveau humain, il y a dans chaque cerveau un réseau plus complexe en termes de connexions que l'Internet mondial. Et ça, c'est très important de le savoir, de le dire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on parvient à utiliser notre cerveau intelligemment, sans faire d'erreurs de raisonnement. Mais cette connectique existe et est mobilisable et notamment peut être renforcée, modulée par l'apprentissage et par la pédagogie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans un laboratoire de psychologie contemporain, de psychologie du développement, de l'éducation, si on veut bien faire les choses, il faut essayer d'utiliser toutes ces techniques et les combiner avec ce que l'on observe du comportement classique de l'enfant tel qu'on peut le voir dans un test d'une tâche cognitive classiquement en classe ou au laboratoire. Tout cela a été permis grâce au progrès de la physiologie, mais aussi de l'informatique, parce qu'évidemment, toutes ces expériences d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique, soit structurelle, soit fonctionnelle, sont réalisées de façon informatisée. Il faut être parfaitement synchrone à la seconde, parfois à la milliseconde près, entre le moment où l'enfant va répondre, raisonner sur une tâche, où on va mesurer tel ou tel aspect de son fonctionnement cérébral. Et enfin, il y a encore ces petites images aussi que je n'ai pas commentées. Là, c'est une autre technique d'imagerie plus classique qu'on appelle l'EG, l'électroencéphalographie, utilisée depuis très longtemps, mais on avait arrêté de l'utiliser chez l'adulte quelquefois, mais systématiquement chez l'enfant, quasiment systématiquement, parce qu'il fallait poser les électrodes une par une, et que ça prenait un temps fou, et que si par exemple on plaçait quelques dizaines d'électrodes, ça prenait une demi-heure, voire 40 minutes parfois avec un enfant, car c'était difficile, et l'enfant était complètement fatigué, déconcentré, et donc l'expérience psychologique qu'on le faisait ensuite n'avait plus de qualité. Mais, une société américaine a inventé ses petits bonnets, vous voyez il y a des petits filaments, ce qui fait que tel un bonnet de natation, on peut poser en quelques minutes sur la tête d'un enfant, et ceci c'est le système le plus perfectionné que vous voyez, 256 électrodes qui se posent en 3-4 minutes, 5 minutes maximum. Si l'enfant a des cheveux très épais, il faut un peu chercher le meilleur positionnement, mais on peut à nouveau enregistrer l'activité dite électrique du cerveau, vous allez voir que notre cerveau fonctionne de façon chimique et électrique, grâce à ces petits bonnets parfaitement adaptés aux enfants. Donc, le message pour cette diapositive est de dire, et ce n'est pas facile, ça rend aussi très scientifique le métier de psychologue aujourd'hui, que si on veut faire de la psychologie avec les outils technologiques les plus contemporains, on peut utiliser tous ces niveaux d'observation. Ce qui fait que la psychologie, qui était déjà une science lorsqu'elle testait les comportements, est devenue une hyper-science avec l'ensemble de ces moyens, niveaux d'observation du cerveau, qui vont de la génétique, ici, à la connectique entre multiples régions du cerveau. Vous voyez un exemple d'un des projets qu'on réalise actuellement au laboratoire, avec tous ces niveaux d'observation, et où l'on suit, entre un pré-test et un post-test, au cours du temps, à travers plusieurs IRM, les processus d'apprentissage chez les mêmes enfants. Donc, il y a un processus, un paradigme classique de psychologie de l'éducation, des apprentissages, mais auquel on va, lors de la mesure, entre un moment initial et un moment final, après l'apprentissage, réaliser ces multiples observations. Il s'agit là, à titre d'exemple, d'un projet sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives du cortex préfrontal. A l'avant du cerveau, il y a un lobe qui s'appelle le cortex préfrontal, et qui est la région de notre cerveau, qui, au cours des apprentissages, soutient ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire les mécanismes du cortex préfrontal qui contrôlent l'exécution des conduites, le choix des stratégies, la prise de décision. Et les principales fonctions exécutives dont on étudie le déploiement dans le cerveau sont l'inhibition, qui est mon processus d'intérêt, vous le savez sans doute, et j'ai revu complètement la théorie de Jean Piaget en mettant au cœur du développement de l'intelligence le contrôle inhibiteur, que Piaget n'avait, pour des tas de raisons qu'on pourra discuter, pas du tout perçues. Donc l'inhibition, c'est notre capacité à résister, ou celle de l'enfant bien sûr, aux habitudes, aux automatismes cognitifs, aux comportementaux, aux tentations, distractions, interférences. Cette inhibition, quand elle se déclenche dans le cortex préfrontal, permet le switching, c'est-à-dire la flexibilité, notre capacité à s'ajuster au changement par inhibition, inhiber un automatisme et activation d'une autre solution logique qu'on peut appeler, vous le verrez par exemple, un algorithme. Donc cette inhibition est absolument indispensable à la flexibilité cognitive. Sans inhibition, on ne peut pas être flexible par rapport à un automatisme qui lui est fortement ancré. Et le tout s'opère en mémoire de travail, cette partie de notre mémoire qui est impliquée dans la résolution d'une tâche ou d'un problème actuellement. Notre cerveau travaille, on n'utilise pas toute la mémoire, il y a certains éléments qui vont nous venir à l'esprit, ou d'autres que l'on va percevoir, ou se souvenir d'avoir perçu, ça c'est la mémoire de travail. Et en mémoire de travail, l'enfant ou l'adulte, mais vous comprenez que ces mécanismes vont être essentiels dans tous les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, raisonner, et même, vous le verrez, respecter autrui. En mémoire de travail, il faut apprendre à maintenir et à manipuler mentalement des informations ou des instructions. Et c'est selon certaines informations, certaines consignes, certaines instructions, donc le principe d'une tâche ou d'un jeu, que l'on va, quelquefois, devoir inhiber une habitude, un automatisme, des interférences, pour activer spécifiquement, grâce à notre flexibilité mentale, une façon précise de résoudre le problème. Cela, résumé, de façon compréhensible pour un scientifique du domaine ou non, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. On n'y pense pas nécessairement, elles peuvent paraître secondaires par rapport au programme scolaire, à ce qu'il faut apprendre, lire, écrire, compter, mais en fait, ce sont les mécanismes qui permettent l'apprentissage. Le contexte du laboratoire que je dirige, donc le lapsidé à la Sorbonne, c'est le contexte de l'école. Et il y eut dans ce laboratoire un siècle d'école, je dirais, parce que lorsque Jules Ferry créa, ou mis en place au XIXe siècle en France, l'instruction publique obligatoire, il y eut évidemment beaucoup d'enfants dans les écoles et des enfants de niveaux très variables. Et le ministre ou les ministres de l'éducation de l'époque demandèrent au psychologue de l'époque, Théodule Ribot, que j'évoquais il y a quelques minutes, Alfred Binet, qui a dirigé le même laboratoire au début du XXe siècle. Je le dis à toute conférence, et les choses s'organisent, si vous voulez visiter ce laboratoire et que vous passez dans le quartier latin, n'hésitez pas, sous réserve d'avoir envoyé un email avant de venir, donc c'est au quatrième étage de la rue Saint-Jacques, on a toutes ces parties de la façade nord et cette partie-là, et c'est là que fut créé en France le premier laboratoire français de psychologie scientifique. Sous l'impulsion de Théodule Ribot, Alfred Binet le dirigea, ensuite Henri Pierron, que je citais tout à l'heure, et Jean Piaget, comme jeune psychologue suisse, venait à Paris, et notamment dans ce laboratoire, pour apprendre la psychologie expérimentale, et Binet a fait faire, jadis à Piaget, des standardisations de ces tests, que Piaget faisait, bien sûr, puisque c'était le sujet de son stage, mais ça l'ennuyait un peu, et donc il s'amusait à voir les cheminements de pensée des enfants, comment les enfants se trompaient, raisonnaient, et c'est ainsi que Piaget eut l'idée en faisant ce stage, dans ce laboratoire, et dans les écoles qui étaient associées, ce qui était le laboratoire pédagogique de Binet, de s'intéresser pour Piaget au développement de l'intelligence de l'enfant, et au cheminement. Donc si vous visitez le laboratoire, vous verrez qu'il y a une belle plaque dorée sur la porte d'entrée, qui indique en effet, à cet emplacement a été créé le premier laboratoire français de psychologie scientifique, Alfred Binet l'a dirigé, de 1895 à 1911, date de sa mort prématurée. Aujourd'hui en France, et je pense qu'il en est de même en Belgique, la psychologie se trouve en même temps dans les grands organismes de recherche comme le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, en même temps dans les départements de sciences humaines et sociales, ici par exemple l'INSHS, et dans les départements de sciences biologiques les plus durs, pour les raisons évoquées dans la diapositive sur les technologies tout à l'heure. La psychologie est devenue aujourd'hui aussi une science biologique, mais elle reste en même temps très psychologique et très éducative dans le cadre du domaine que je vous décris. Quelques mots d'histoire. L'Académie d'Athènes, vous reconnaissez Platon qui pointe le doigt vers le ciel et Aristote son élève qui pointe le doigt vers vous, donc vers le réel. Platon était inéiste, pour Platon l'intelligence, les idées se construisaient, je le dis en termes contemporains, dans le cerveau de chaque individu au cours du développement, mais c'était une réminiscence d'idées innées que nous avions prévisualisées dans un monde idéal. Donc Platon était inéiste. Mais son élève Aristote ne croyait pas aux idées innées de Platon, et Aristote disait l'intelligence se construit dans le réel. Donc déjà, Aristote était empiriste, mais il avait bien compris qu'on pouvait tromper la construction de cette intelligence, soit se tromper soi-même à son insu, ce que l'on appelle des paralogismes, ce qu'on va appeler tout à l'heure des biais cognitifs, des heuristiques trop rapides de jugement, soit tromper les autres par manipulation, ce qu'il appelait les sophismes, et ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news, ou toute autre information de manipulation qui peuvent conduire, vous le savez, en Belgique, comme en France et comme ailleurs, à la radicalisation, voire au terrorisme. Donc on peut très facilement manipuler cette construction du réel, le raisonnement, lorsque l'on est empiriste. Donc déjà, dans la Grèce antique, se trouvaient les grandes questions toujours débattues aujourd'hui en sciences cognitives, est-ce que l'intelligence ou le développement se construit plutôt de façon innée ou de façon acquise ? Inéisme, empirisme. Ces deux grandes vagues de débats, inéisme, empirisme, ont traversé toute l'histoire de la pensée jusqu'au XXe siècle. Descartes qui était à nouveau inéiste, croyant comme Platon à des idées logico-mathématiques claires et distinctes dans le cerveau de chaque enfant, bébé, à la naissance, même s'il fallait une méthode ensuite pour les appliquer. Mais il y eut, contre Descartes, de grands empiristes, Locke, Hume, qui reprenait le point de vue d'Aristote en disant non, rien n'est inné, tout se construit dans l'environnement, Kant qui redevint inéiste, les a priori de l'entendement, et Jean Piaget, un psychologue, un psychologue du développement qui, le premier, fit à travers toute cette histoire de la pensée une réelle synthèse et Piaget a développé ce qu'on appelle le constructivisme, c'est-à-dire ni inéiste, ni empiriste, mais avec des contraintes innées dans l'environnement comment chaque enfant, par ses actions sur le réel, par l'intériorisation mentale des châmes d'action, qui deviennent des opérations de pensée, comment chaque enfant va construire sa propre intelligence dans un environnement particulier. Ce n'est pas rien de dire qu'à travers toute cette histoire de la pensée, c'est un psychologue qui a fait la synthèse que les philosophes en quelque sorte, alors je prends garde à bien expliquer ça à mes nouveaux confrères des académies philosophes, mais c'est un psychologue ou des psychologues, mais sous l'impulsion de Piaget, qui a fait la première synthèse entre ces deux grands courants où la philosophie ne permettait pas de départager les opinions. Et en parallèle, évidemment, à partir du 19e siècle, la biologie qui s'est imposée sous l'impulsion de Darwin, mais vous voyez que les technologies que je vous ai présentées tout à l'heure et qu'on utilise aujourd'hui articulent tout cela, articulent la biologie puisqu'on observe le cerveau grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, donc cela ne serait jamais survenu sans l'histoire de la biologie et des neurosciences au 20e siècle, mais les questions restent très psychologiques parce qu'il va s'agir de comprendre comment émerge l'intelligence à travers le nombre, la catégorisation, le raisonnement. Jean Piaget, je l'ai dit, était constructiviste, donc cela fait une synthèse entre l'inéisme et l'empirisme. Construction dans l'environnement, donc cela, c'est proche des empiristes, à partir de mécanismes de chênes initiaux, c'est proche des inéistes. Mais il y a différentes façons d'imaginer qu'on puisse construire la représentation du monde dans son cerveau. Piaget avait un modèle qui était à cet égard extrêmement classique. Piaget pensait que, et c'est pour cela qu'il fut connu, que le développement de cette intelligence au cours de l'enfance se faisait par stade, ce que j'ai appelé un modèle incrémental ou en escalier. Depuis, je l'apprends à ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui connaissent Piaget me pardonnent, depuis le stade sensorimoteur entre 0 et 2 ans, où le bébé, son intelligence qui existe déjà est uniquement sensorielle, vision, oui, touché et motrice, vraiment des actions. Ensuite, entre 2 ans et environ 6 ans, ce que Piaget appelait le stade préopératoire, c'est-à-dire l'enfant n'a pas encore les opérations logiques, est intuitif, mais a déjà des représentations mentales des chaînes d'action mais qui restent intuitives. L'enfant se laisse piéger par des illusions visuelles ou spatiales. A partir de 6-7 ans qui coïncidait avec l'âge d'entrée à l'école élémentaire, première année du primaire en Belgique ou CP en France, selon Piaget, l'enfant atteignait le stade de la logique concrète. Il devenait capable de comprendre la logique du nombre, la logique de la catégorisation, ce qu'on appelle l'inclusion des classes, mais encore au niveau concret. Ensuite, les derniers stades qui seront l'adolescence et l'âge adulte vont voir la mise en place de la logique abstraite, formelle, ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif. Ainsi, Piaget décrivait, ce qui était fabuleux, évidemment, comment la logique, les mathématiques telles que les formalisent ou les décrivent les scientifiques, les savants à l'âge adulte, en fait, se construisent chez chacun d'entre nous, stade par stade, des chêmes d'action du bébé, donc des habitudes motrices du bébé, jusqu'à la logique formelle, mais en passant d'abord par des intuitions illogiques, ensuite des opérations concrètes, etc. Cette conception qu'on peut appeler linéaire, linéaire au sens de l'oblique qu'on peut tracer à travers cet escalier ou incrémentale si on tient compte des stades, correspond exactement à la conception qu'on peut avoir en général si on allait là sur la place au milieu de la foire, demander aux uns et aux autres comment se développe l'intelligence chez l'enfant, vous auriez 9 réponses sur 10, peut-être moins tout à l'heure, mais 9 réponses sur 10 qui vous dira stade par stade, palier par palier, cette conception est très ancrée notamment dans la philosophie des lumières, j'ai représenté ici Diderot et Condorcet qui disaient qu'avec la construction des sciences, des technologies, nous allions, nous c'est la société, devenir de plus en plus raisonnable, pouvoir de la raison, grâce aux technologies de plus en plus exactes et que la raison et la technologie devaient nous conduire dans un monde de paix et de tolérance. Déjà, cet élément-là vous fait comprendre qu'il y a une erreur quelque part dans ce modèle incrémental. On a vu au XXe siècle encore aujourd'hui les plus grands drames, les plus grands obscurantismes, les plus grandes violences et que, en tout cas, la science et la technologie n'ont pas été synonymes de paix. Et par ailleurs, vous allez voir que dans l'exploration même du développement cognitif, les choses ne se passent pas du tout de façon aussi simple et incrémentale que cela. Mais il faut quand même s'interroger sur la raison pour laquelle on croit autant à ce modèle en stade ou en escalier du développement cognitif. Eh bien, là, ce sont des biais qui nous concernent, nous, psychologues, ou simplement chacun d'entre nous qui résonnent sur le développement et l'éducation. Les âges, eux, sont parfaitement linéaires. Il est évident qu'un enfant de deux ans c'est plus qu'un an, trois ans, et chaque anniversaire que l'on fête c'est une année de plus. La taille, on grandit, c'est évidemment linéaire. L'organisation même de l'éducation nationale est totalement incrémentale. Je ne me souviens plus en Belgique, mais ça doit être comparable. Maternelle, petite section, moyenne section, grande section, primaire, première année, deuxième année, troisième année, etc. et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à la dernière année de master à l'université. Tout l'organisation même de l'éducation nationale nous fait penser à un développement linéaire parce qu'évidemment sa structure l'est ou les âges le sont. Mais si on s'arrête une seconde, qu'on inhibe cela dans nos esprits, on se rend bien compte que rien n'oblige à ce que le développement cognitif, que le temps du développement soit linéaire. Il est au contraire très probable qu'il soit dynamique et non linéaire avec des progrès fulgurants, des régressions, des stagnations, c'est-à-dire des plateaux et c'est une illusion que de croire que le développement cognitif de l'enfant et Piaget n'a fait que renforcer cette illusion est incrémentale par stade. On y reviendra tout à l'heure mais vous avez déjà à l'esprit que cette conception par stade est sans doute inexacte et vous verrez que c'est ce que nous avons pu démontrer dans mon laboratoire. Donc à travers ce développement cognitif qu'il soit en escalier ou beaucoup plus dynamique et non linéaire, l'idée est toujours que se construit une architecture cognitive. Je l'ai déjà évoqué rapidement par deux, trois concepts. L'intelligence en développement chez l'enfant ou que l'école provoque est comme une cathédrale, un bâtiment. la brique de base de cette intelligence, de notre intelligence, c'est la permanence de l'objet. Si je vous montre cette bouteille, tout le monde l'aperçoit, votre cortex occipital à l'arrière du cerveau s'active, si je la fais disparaître derrière moi, il est évident pour vous toutes et tous que cette bouteille continue d'exister parce que vous êtes intelligent et que votre cerveau a immédiatement déclenché la permanence de l'objet. Si je prends cette même bouteille et que je la cache partiellement par l'écran de l'ordinateur, vous ne considérez pour aucun d'entre vous que c'est une demi-bouteille. Vous inférez l'unité de l'objet. Et bien ça, c'est ce que fait un jeune bébé au cours des premiers mois quand il commence à construire son intelligence. Il fait, grâce à son cerveau, un découpage mental du réel en multiples objets physiques comme cette bouteille ou sociaux comme vous et moi, comme ses parents, ses frères et soeurs, uniques et permanents. Vous imaginez ce qui se passe dans le cerveau de ce bébé. Il va mettre de l'ordre dans le réel. Il va passer de ce que les mathématiciens appelleraient le continu au discontinu. La première discontinuité qui va s'introduire, c'est la permanence et l'unité de l'objet. Mais dès l'instant où l'ordre est ainsi mis dans l'environnement, le bébé va percevoir et concevoir qu'il y a de multiples objets physiques et sociaux uniques et permanents. Dès lors, le cerveau humain et l'esprit de façon irrépressible va soit avoir envie de compter ces objets puisqu'il y en a plusieurs, émergence du nombre, traitement quantitatif du réel qui conduira aux mathématiques dans la forme la plus achevée chez les êtres humains, mais le cerveau aura tout autant envie de catégoriser ces objets. C'est-à-dire de réaliser sur eux un traitement qualitatif selon leur qualité, la couleur, la forme, tout ce qui se fait en maternelle, par exemple, la fonction, à quoi servent les objets, jusqu'aux taxonomies. Et les taxonomies sont à l'intelligence qualitative, c'est-à-dire à la catégorisation, ce que sont les nombres aux mathématiques. Et de surcroît, notre cerveau peut réaliser ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs soit de façon séparée, soit en synergie. Si on demande à un jeune enfant de compter le nombre de carrés jaunes, il va d'abord devoir identifier par la catégorisation quels sont les carrés jaunes parmi les multiples formes colorées qu'il a, par exemple, sous les yeux, et ensuite compter uniquement les carrés jaunes et pas les autres formes. Donc l'intelligence est très souvent à tout moment utilisée de façon en synergie de façon synergique la catégorisation et le dénombrement. Donc les maths et les taxonomies. Pendant un moment du développement très long selon Piaget, beaucoup moins long vous le verrez, on pense que ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs portent uniquement sur du concret. Et à partir d'un moment donné, c'est vrai, un âge donc plus ou moins avancé, notre cerveau est capable de réaliser ces traitements cognitifs non plus sur des objets concrets mais sur des idées. des hypothèses, des propositions logiques et à ce moment-là, le cerveau humain atteint sa toute puissance, même si on peut faire des erreurs, avec le stade du raisonnement. Et c'est ça l'idée que l'intelligence c'est une construction comme une cathédrale avec une brique de base, l'objet, le toit, le raisonnement et entre les deux qui se co-construisent le nombre et la catégorisation. C'est tout cela le développement cognitif et l'école, l'apprentissage va y jouer un très grand rôle. Par rapport à cette architecture cognitive en construction de l'objet au raisonnement, les grands psychologues disons du XXe siècle ont eu des idées très tranchées comme les philosophes de jadis. Chomsky était très inéiste parce qu'il observait qu'en effet le langage dans son expression orale apparaissait de façon très précoce et un peu comme une machinerie innée. Piaget très constructiviste au sens que tout se passait plus tardivement et sans doute Piaget exagérait dans l'autre sens. Mais il y a toute une tradition de psychologues dont vous entendez encore les noms aujourd'hui donc Chomsky qui fut le premier mais aussi Jacques Meller Stanislas Dehaene pour le plus contemporain qui reste dans cette perspective relativement tinéiste et qui compare par exemple le cerveau du bébé à celui de l'adulte avec l'idée que l'essentiel est déjà construit aux âges les plus jeunes et que finalement ce qui se développe entre les deux est assez complexe ou trop complexe à comprendre. Aujourd'hui en neurosciences cognitives du développement ma position pour le moins est que ce débat est dépassé qu'il faut comprendre à la fois les capacités très précoces innées avec les technologies que j'ai présentées tout à l'heure mais aussi ce qui continue de se construire avec les avancées et les reculs c'est à dire les nouveaux défis neurocognitifs que tout au long du développement y compris chez vous et moi adultes le cerveau doit parvenir à relever et à cet égard notre cerveau doit toujours essayer dans les domaines qui nous intéressent auxquels on est confronté d'être fin stratège et pour faire pour être fin stratège il doit utiliser ses fonctions d'inhibition de flexibilité et bien structurer sa mémoire de travail c'est ce que j'appelle le néoconstructivisme et ce néoconstructivisme ressemble beaucoup plus au schéma de droite qu'au schéma en escalier ou incrémental de gauche issu de Piaget que j'évoquais tout à l'heure pourquoi je le fais rapidement puisque nous avons une heure pourquoi a-t-on été amené à revoir complètement le développement de la naissance à l'âge adulte donc ce qu'on appelle l'ontogenèse par rapport au modèle de Piaget c'est parce que notamment l'une des raisons mais la majeure en termes scientifiques est que à la fin du 20ème siècle au début du 21ème Daniel Kahneman avec d'autres dans ce domaine mais Daniel Kahneman seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel prix Nobel d'économie Daniel Kahneman a montré que les adultes étaient très illogiques dans leurs décisions et dans leurs raisonnements pas du tout rationnels comme l'avait prédit Piaget pour la fin du développement qui était je vous le rappelle un stade de logique formel Kahneman a montré qu'au contraire des stratégies très antérieures pouvaient reprendre le dessus et dominer ce qu'on va appeler des heuristiques donc des automatismes trop rapides de pensée dominer la logique qui en effet se construit à l'adolescence mais qui peut disparaître dans l'expression de notre raisonnement donc Kahneman grande figure la plus grande figure de la psychologie contemporaine arrivait à une conclusion totalement paradoxale à celle de Piaget Piaget décrivait un être humain de plus en plus logique qui au départ ne l'était pas le jeune enfant intuitif illogique mais qui devenait logique concret puis abstrait et Kahneman décrivait un adulte pas logique du tout c'est ce que j'ai appelé que vous retrouverez dans les livres le paradoxe Kahneman-Piaget en science quel que soit le domaine on avance en général le mieux quand on essaye de lever des paradoxes et pour les psychologues du développement de ma génération c'était si on l'identifiait bien le paradoxe dominant qu'il fallait essayer de lever et c'est ainsi que peu à peu il a fallu construire des modèles linéaires pardon non linéaires c'est à dire dynamiques du développement qui tiennent compte du fait qu'à chaque âge l'enfant peut dans le cerveau de l'enfant peuvent coexister plusieurs modes de pensée plusieurs stratégies différentes avec des forces d'activation cérébrale plus ou moins dominantes selon le contexte selon l'émotion selon ce que l'enfant a appris juste avant et qui font que même si une certaine logique se construit elle n'est pas toujours appliquée et que des automatismes antérieurs des heuristiques qui marchent très bien très souvent mais pas toujours vont dominer vous vous souvenez des fonctions exécutives évoquées tout à l'heure inhibition flexibilité mémoire de travail ce sont précisément ces fonctions exécutives qui vont nous permettre ou qui vont permettre à l'enfant d'apprendre à se débrouiller avec tous ces réseaux de neurones et ces modes de pensée qui se percutent et qui entrent en compétition dans son cerveau notre mémoire ressemble beaucoup plus à une jungle qu'un jardin à la française ou à la Suisse telle que l'aurait décrit Piaget et c'est ainsi que j'ai pu construire à travers des tas de démonstrations expérimentales dont nous n'aurons le temps de voir que deux exemples une nouvelle théorie qui implique pas seulement chez l'adulte mais à tous les âges du développement cognitif trois systèmes les nouvelles théories en sciences psychologiques comme dans toutes les sciences doivent toujours intégrer les théories antérieures mais expliquer plus de données expérimentales et cette théorie implique donc celle de Piaget que j'ai appelé le système algorithmique parce que c'est la logique des algorithmes logiques des règles logiques si alors la pensée réfléchie est logico-mathématique mais aussi puisque l'actualité scientifique l'imposait le système qui est appelé ici un heuristique automatique beaucoup plus rapide illogique que décrivait Daniel Kahneman prix Nobel à la clé montrant que ces deux systèmes peuvent coexister dans le cerveau et surtout Kahneman avait une vue très pessimiste de notre rationalité considérant que chez les adultes ce qu'on appelle la logique ou les algorithmes y compris aujourd'hui en intelligence artificielle existe peut exister mais en fait on n'en voit pas beaucoup les traces dans nos comportements nos jugements et nos raisonnements dès lors vous comprenez c'est presque obligatoire à déduire on peut imaginer qu'il existe ou doit exister et être entraîné dans le cerveau un système inhibiteur qui est l'une de ces fonctions exécutives que j'évoquais tout à l'heure mais pour moi c'est la fonction cardinale du cortex préfrontal un système inhibiteur qui va permettre au cas par cas lors de l'apprentissage on pourra le généraliser ensuite qui va permettre d'inhiber c'est à dire de bloquer y compris physiologiquement en termes de synapse inhibitrice et activatrice qui va permettre d'inhiber les heuristiques trop rapides de notre cerveau donc les automatismes pour prendre un synonyme simple et activer les algorithmes dans certains contextes où hélas ce sont nos heuristiques qui dominent et vous allez voir que pour Piaget c'est un peu ce qui se passait chez le jeune enfant mais dans la théorie de Piaget la logique c'est à dire les algorithmes se substituait remplaçait les intuitions illogiques au départ c'est ainsi que dans la théorie de Piaget on passait du stade préopératoire illogique à un stade logique et que les algorithmes prenaient la place des intuitions à partir de 6-7 ans donc ce que je vous décris là c'est une petite révolution par rapport à cette idée Piagetienne notre côté enfantin c'est le sens dans lequel je vous disais qu'on reste enfant toute notre vie nos heuristiques nos intuitions illogiques perdure et pour une raison très simple que vous allez comprendre c'est que si ce sont des heuristiques ça veut dire que ça marche très souvent et qu'on a raison d'utiliser ces heuristiques elles nous permettent d'être rapides et adaptées dans beaucoup de situations sauf quelques-unes et dans celles-là l'intelligence c'est d'inhiber les heuristiques pour activer les algorithmes donc ce triple système est sans doute au coeur du développement cognitif aujourd'hui qu'il s'agisse de l'objet du nombre de la catégorisation ou du raisonnement en voici deux exemples qu'on crée après cette introduction théorique l'un sur le nombre l'autre sur le raisonnement alors il y a des tas d'exemples amusants à développer mais pas dans le cadre d'une conférence d'une heure que vous verrez sur l'objet ou sur la catégorisation dans les ouvrages mais le nombre vous permettra déjà de le comprendre parfaitement Piaget avait inventé une situation très ingénieuse qu'on appelle la tâche de conservation du nombre les psychologues d'entre vous spécialistes de sciences d'éducation connaissent cela parfaitement on présente à l'enfant sur une table ou sur un écran d'ordinateur le fait-on aujourd'hui pour pouvoir voir ce qui se passe dans le cerveau simultanément on présente un enfant deux alignements de jetons au-dessus et en dessous d'une ligne noire par exemple et on demande à l'enfant s'il y a ou non pareil ou pas pareil on précise bien que c'est un jugement quantitatif donc on dit est-ce qu'il y a le même nombre ou pas le même nombre au-dessus et en dessous de la ligne et l'enfant qui réfléchit à cette situation répond pendant tout ce que Piaget appelait le stade préopératoire donc l'enfant d'école maternelle jusqu'à environ six ans l'enfant répond ben oui il y en a pareil c'est le même nombre si on lui demande un argument il fera très souvent une correspondance terme à terme il montre un jeton celui du dessous et ainsi de suite jusqu'à la fin mais si sous les yeux de l'enfant vous écartez l'un des deux alignements et que vous lui reposez la même question qui est donc un jugement quantitatif vous vous souvenez de l'architecture cognitive objet, nombre, catégorisation, raisonnement là on teste le nombre un jugement quantitatif l'enfant répond et Piaget observait cela pendant tout ce qu'il appelait le stade 2 intuitif, préopératoire l'enfant répond ah ben non il n'y en a plus pareil et on dit à l'enfant mais pourquoi et comme cette petite fille est intriguée elle va chercher pourquoi elle va dire ben oui c'est évident enfin il ne dit peut-être pas c'est évident mais c'est ce que ces mots veulent dire et très souvent l'enfant pointe et dit ben tu vois bien ici il y en a plus parce que c'est plus long pour Piaget c'était l'une des preuves ultimes comportementales qui lui permettait de dire l'enfant qui se trompe est non conservant il n'a pas encore la logique du nombre il est seulement au stade 2 et lorsque l'enfant réussira ce qu'en effet on observe à partir de 6-7 ans les enfants réussissent et disent ben oui on a toujours pareil tu vois bien c'est le même nombre et les enfants comptent par exemple il faut un double comptage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dessous 7 égale 7 donc il y en a pareil donc les enfants donnent à un moment donné la réponse strictement inverse de ce qu'ils donnaient quelques mois avant lorsqu'ils étaient au stade antérieur présenté comme ça c'est très convaincant on se dit ben oui Piaget a tout à fait raison l'enfant est d'abord illogique intuitif il est guidé par l'intuition visuelle spatiale de la longueur une illusion si vous voulez dont il ne parvient pas à détacher son esprit parce qu'il n'a pas encore la logique du nombre donc c'est avec des tâches comme ça que Piaget a démontré toute sa théorie avec des exemples différents à des âges différents le problème est le suivant c'est que les chercheurs après Piaget qui travaillaient par exemple chez l'enfant beaucoup plus jeune déjà chez le bébé de quelques mois ont découvert que les bébés faisaient des maths et des maths très précises ils n'ont pas encore le langage pour répondre donc c'est au niveau de leur activité oculomotrice de leur regard que l'on teste cela alors j'ai mis l'image d'un mathématicien célèbre Cédric Villani en France qui est médaille Fields est devenu député de la république et aussi puisque nous sommes en Belgique du vicomte de ligne que certains de vous connaissent peut-être qui fut un très très grand mathématicien et membre de l'académie royale de Belgique donc on pense en général que les mathématiques ça vient plus tardivement que c'est compliqué comme le disait Piaget par un stade concret et puis abstrait mais les bébés très tôt dans des situations strictement similaires à celles de Piaget avec des jetons rapprochés ou des jetons écartés sont capables au niveau visuel d'être surpris lorsque le nombre change et pas du tout surpris lorsque les jetons sont plus ou moins écartés donc sans avoir le temps de rentrer dans les détails de l'expérience je puis vous dire que ces expériences faites dès quelques mois dès 4-5 mois chez les bébés humains révèlent qu'ils ont déjà l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur c'est à dire ils comprennent c'est un algorithme visuel ils comprennent parfaitement ils appliquent systématiquement dans des tâches de ce type là la règle selon laquelle ils vont être surpris lorsque le nombre a été changé d'un item à l'autre mais si on a simplement écarté ou rapproché les jetons ça ne va pas être une surprise pour eux donc d'abord ils comprennent implicitement que c'est un jeu de nombre un jeu cognitif sur les nombres et la surprise visuelle est l'une des techniques les plus performantes pour étudier l'intelligence avant le langage Piaget étudiait l'intelligence par l'action on a vu ce tas de sensorie moteur mais vous le savez les jeunes bébés sont très souvent maladroits par l'action donc ce n'était pas le meilleur indicateur comportemental pour connaître leur intelligence explorer le regard la vision le bébé en permanence détecte les régularités ou les irrégularités dans l'environnement et exprime beaucoup plus tôt son intelligence par le regard et notamment par la surprise et la surprise on dit quelquefois c'est la chatouille de l'âme ou la chatouille de l'intelligence et c'est tout à fait ça encore nous adultes c'est en général un signe d'intelligence que d'être surpris c'est parce qu'on a détecté qu'un principe de construction du réel ou une attente était transgressée ou le rire et souvent aussi ou l'humour un signe d'intelligence donc la surprise visuelle est la façon dont les chercheurs ont pu découvrir chez le jeune bébé bien avant le langage et bien avant la logique de Piaget l'existence de capacités qu'on appelle proto-mathématiques numériques précoces également des opérations arithmétiques élémentaires où des événements mathématiquement possibles ou impossibles sont présentés au bébé 1 plus 1 égale 2 c'est possible mais on lui présente aussi dans ce petit théâtre avec des miquets 1 plus 1 égale 3 1 plus 1 égale 1 ou le même principe pour des soustractions correctes ou incorrectes et il a ainsi été découvert que ces opérations arithmétiques que les professeurs ou les instituteurs dont je fus croient apprendre aux élèves pour la première fois beaucoup plus tard dans la scolarité sont déjà parfaitement maîtrisés par les bébés dans leur système visuel précoce élémentaire et prélinguistique ce qu'il faudra réapprendre c'est le formatage symbolique linguistique mais l'algorithme numérique lui-même est beaucoup plus précoce et n'est pas inexistant parce que le bébé n'a pas encore la parole également des recherches très récentes sur les statistiques chez le bébé beaucoup d'étudiants ici ont souffert en réapprenant les statistiques à l'université et très souvent on ignore que déjà les bébés sont très statisticiens à travers leur regard leur discrimination visuelle et on parle même d'un bébé bayésien c'est à dire qui infère la probabilité des causes à partir des effets observés ici ce sont des boîtes de ping pong qui peuvent être rouges ou blanches dans une boîte donc tirage aléatoire pour les spécialistes de statistiques et à la fin la boîte s'ouvre et soit la population initiale c'est à dire ce qu'il y a dans la boîte correspond enfin l'échantillon correspond à la population de tirage ce qui est le cas ici soit il n'y correspond pas ce qui est le cas là donc événement statistiquement inattendu statistiquement attendu alors il faut attendre un an pour ces problèmes là dès un an les bébés maîtrisent ces statistiques élémentaires ils infèrent donc la structure abstraite dont pourraient être issus les effets observés avant de l'avoir vu donc les bébés ne sont pas seulement enfermés dans la perception ou dans le sensorimoteur ils infèrent déjà les structures logiques ou ici statistiques dont pourraient être issus les événements qu'on leur présente il était démontré que c'était vrai pour le nombre mais aussi pour les sons du langage aussi pour les émotions les bébés ont déjà une statistique émotionnelle et sociale très précise c'est pourquoi une petite asynchronie dans l'attention la bienveillance qu'on peut porter à un bébé a des conséquences qui peuvent être graves parce que le bébé s'attend à certaines régularités sociales et émotionnelles tout comme il s'y attend dans le domaine logique ou mathématique donc un bébé pour dire les choses de façon résumée beaucoup plus intelligent que ce qu'imaginait le piaget au stade on va dire de base de l'intelligence donc outre qu'il fallait résoudre chez les psychologues de ma génération le paradoxe entre Kahneman et Piaget chez l'adulte l'adulte est-il finalement logique et rationnel ou plutôt irrationnel il fallait aussi résoudre le paradoxe entre les compétences précoces des bébés que découvraient beaucoup de chercheurs nord-américains mais aussi européens et les incompétences tardives qu'on observait dans des tâches comme celle de Piaget alors pour le nombre comment peut-on si vous vous souvenez de l'épreuve des jetons plus ou moins écartés qui est sur ces diapos comment peut-on résoudre ce paradoxe et bien c'est de considérer que plutôt qu'être un stade préopératoire c'est-à-dire illogique par rapport au nombre le bébé peut déjà avoir des performances donc un mode de pensée arithmétique ce qu'on vient de voir c'est le cas très élevé plus élevé qu'on imaginait en tout cas testé au niveau visuel mais que ces compétences proto-mathématiques précoces peuvent disparaître s'effacer dans les réponses de l'enfant plus grand c'est en quoi c'est dynamique et non linéaire s'effacer dans les réponses des enfants plus grands parce que d'autres modes de pensée ici il s'agira d'une heuristique heuristique longueur égale nombre d'autres modes de pensée vont se construire dans le cerveau de l'enfant et être très renforcés par l'environnement pédagogique par exemple dans le cas précis vous allez voir qu'en effet la difficulté de l'enfant à réussir la tâche dite de conservation du nombre de piagés n'est pas tant qu'il n'est pas l'algorithme du comptage qui lui permet de réussir mais qu'une heuristique très puissante va se construire à cet âge là qui n'existe pas encore chez le bébé qui est l'heuristique longueur égale nombre et que toute l'intelligence reviendra à la capacité qu'aura ou pas encore l'enfant d'inhiber cet automatisme nouveau pour activer l'algorithme de comptage et cette heuristique je vous la montre dans la diapo suivante une fois que vous l'avez vue elle vous saute aux yeux c'est en effet l'heuristique longueur égale nombre sur-entraînée par l'environnement culturel et nous avons ainsi ça m'est venu à l'esprit que mes collaborateurs en observant les capacités numériques précoces chez les bébés cette réponse tardive qu'on observe toujours Piaget était un très bon scientifique donc toutes les observations un vrai chercheur toutes les observations de Piaget on les retrouve aujourd'hui les enfants de 2019 ou qu'ils soient jusqu'à 6 ans font l'erreur de conservation du nombre néanmoins on sait aujourd'hui qu'ils ont déjà l'algorithme d'invariance du nombre par rapport à la longueur qui devrait leur permettre de réussir le mystère c'est pourquoi ne l'utilise-t-il pas et bien si vous regardez les livres de maths pour petits ou pour ceux d'entre vous qui fréquentent souvent des classes de maternelle et aussi en primaire sous des formes symboliques différentes on retrouve des dispositifs comme celui-ci en général ce sont des animaux ou des fruits par exemple on apprend donc la suite des nombres de 1 à 10 1 une girafe 2 2 hippopotames 3 3 crocodiles et on peut continuer ainsi jusqu'à 10 alors les illustrateurs et moi on ne l'a pas dit tout le temps mais très brièvement j'ai fait des études que j'ai abandonnées d'illustrateurs de livres pour enfants à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles et donc j'imagine bien ce que veut faire un illustrateur il veut que ce soit le plus clair possible pour l'enfant mais en dessinant les choses comme cela on apprend bien sûr la suite des nombres de 1 à 10 donc le nombre cette fois non pas dans la vision mais dans le langage mais ce qu'on a totalement sous-estimé c'est qu'on construit aussi dans les réseaux de neurones de l'enfant une heuristique très puissante un automatisme très puissant qui marche très bien très souvent mais pas toujours longueur est égale à nombre parce que le cerveau à tous les âges est un grand détecteur de régularité notre cerveau s'il fallait donner qu'une seule définition du cerveau du point de vue cognitif je donnerais celle-là notre cerveau est un détecteur de régularité on cherche les régularités déjà avec les mécanismes statistiques précoces que j'ai décrits chez le bébé et là la régularité n'est pas le contenu de l'apprentissage explicite l'apprentissage explicite c'est que tu apprends la suite numérique comptée de 1 à 10 mais la régularité elle saute aux yeux elle vous saute aux yeux et vous n'oublierez plus maintenant si vous ne la connaissiez pas et évidemment on surapprend à l'enfant que longueur est égale à nombre mais de façon implicite donc partiellement inconsciente c'est pas l'objet de l'apprentissage mais l'enfant apprend tout autant longueur égale à nombre que la suite de 1 à 10 et de surcroît sur cette là c'est vraiment la représentation d'une page d'un livre pour enfants l'illustrateur avait dessiné cette échelle avec un petit rongeur qui l'a gravi et sans être mathématicien vous percevez immédiatement que c'est une fonction linéaire du nombre par rapport à la longueur c'est à dire que plus l'échelle est écartée à la base donc plus l'espace est grand et plus le nombre est grand donc le cerveau qui est très sensible aux régularités construit longueur égale nombre ou dans d'autres dispositifs comme ceux-là là c'est une photo de ce qui était sur le mur d'une classe et on en retrouve des tas de représentations après dans les manuels scolaires ou sur les murs des classes y compris dans les apprentissages mathématiques plus complexes donc ce que Piaget n'avait pas du tout vu c'est que quand on interroge l'enfant sur des situations où le nombre entre en interférence cognitive en compétition dans le cerveau avec la longueur immédiatement ça déclenche par exemple dans le cerveau de cette petite fille qui va dire qu'il y en a plus ici alors qu'il n'y en a que trois donc elle a toutes les capacités pour réussir elle va dire parce qu'elle fut un bébé qui a eu ses capacités protomatiques précoces il y en a trois écartées trois resserrées elle dit il y en a plus là parce que c'est plus long donc vous comprenez maintenant si je reviens rapidement à la diapo d'avant que évidemment comme est surentraînée la correspondance entre le nombre et la longueur qui est une heuristique de pensée c'est rapide ça va beaucoup plus vite que le comptage donc les réseaux neuronaux qui se connectent pour la longueur et longueur égale nombre vont beaucoup plus vite et si vous ne les arrêtez pas c'est la fonction d'inhibition du cortex préfrontal c'est la réponse qui vient dans les comportements de l'enfant et on notera illogique par rapport au nombre il faut lui réapprendre le comptage or il maîtrise le comptage on le sait aujourd'hui et donc il ne sert à rien d'apprendre à l'enfant l'algorithme la notion dans ce cas là parfois il faut construire l'algorithme bien sûr mais dans la plupart des erreurs de conservation du nombre c'est l'inhibition qu'il faudrait entraîner on sait aujourd'hui grâce à l'imagerie cérébrale et notamment anatomique que je vous décrivais tout à l'heure la volumétrie de matière grise qui était l'un des paramètres qu'il y a trois grandes vagues de maturation au cours du développement du cerveau la première est sensorimotrice en effet donc la piagée n'avait pas tout à fait tort c'est bien la sensorimotricité qu'on observe d'abord chez les bébés mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas déjà des connaissances cognitives et des algorithmes très précis inobservables comme ça de visu dans leur cerveau donc sensorimotricité si ces courbes sont des courbes en U inversées c'est parce que la maturation dans notre cerveau se fait d'abord par une augmentation de matière grise ouverture multiplication synaptique en raison du nombre de neurones que j'évoquais tout à l'heure il y a un grand nombre de connexions possibles beaucoup trop et l'apprentissage la pédagogie les parents les professeurs vont nous aider à les sélectionner donc à un moment donné il y a ce qu'on appelle un élagage synaptique et c'est la diminution de la matière grise et tout le cerveau fonctionne comme ça sous un mode ce qu'on appelle de darwinisme neuronal population de neurones beaucoup trop de possibilités générées par hasard il y a une grande part d'aléatoire dans le cerveau et ensuite sélection au cours des apprentissages ce qui est intéressant pour cette figure pour vous c'est qu'on a très longtemps cru ou appris dans les cours de médecine et de psychologie que la maturation c'était chez le bébé et que c'était chez le jeune bébé que se passait cet effet de maturation moi-même c'est ce qu'on m'apprenait l'IRM anatomique a montré qu'il y avait trois grands trains de maturation et là c'est déjà une simplification au cours du développement du bébé à l'âge adulte et le dernier est celui du cortex préfrontal au milieu je n'ai pas le temps de détailler c'est pariétal et temporal c'est à dire tout ce qui est impliqué pour pariétal dans l'espace et les maths et temporal dans le langage la mémoire la catégorisation mais celui dont je parle qui sous-tend cette capacité d'inhibition des automatismes connaît par notre patrimoine on va dire épigénétique ce qui se développe au cours du développement connaît le développement le plus tardif ce qui veut dire que ce sont ces fonctions là d'inhibition de flexibilité de mémoire de travail qui nécessitent le plus d'entraînement de précaution d'éducation chez l'enfant or on en a sous-estimé totalement le rôle dans les théories classiques du développement parce qu'on analysait les choses à la piagée entre guillemets comme je vous les décrivais tout à l'heure donc non seulement on découvre qu'au niveau cognitif c'est sans doute ça la logique des erreurs et cette inhibition positive dans mon esprit qu'il faut entraîner chez l'enfant dans le cadre des fonctions exécutives contrôle de soi si vous voulez à synonyme très générale et en plus l'imagerie anatomique nous permet de découvrir aujourd'hui que ce sont bien les régions dont l'efficacité la maturation se construit le plus lentement au cours du développement l'image qui est là traduit simplement en trois dimensions les courbes qui étaient à gauche alors l'un des premiers défis qu'on a relevé dans mon laboratoire dans la première décennie des années 2000 c'est de se dire bon ben comme je vous le disais tout à l'heure si on veut être des psychologues du développement contemporain il faut essayer de tout faire reprendre des tâches comme celle de Piaget les faire passer aux enfants dans l'IRM avoir un modèle cognitif bien sûr il faut une théorie à tester comme dans toute science on ne va pas juste observer ce qui déclenche dans le cerveau ce qui n'a aucun intérêt parce que tout se déclenche quasiment toujours dans le cerveau il faut comparer finement une condition à l'autre donc il faut une théorie du développement un modèle cognitif et nous avons testé ce modèle des trois processus heuristique algorithme inhibition dans le développement cognitif de l'enfant pour la tâche de conservation du nombre de Piaget alors qu'il était allongé l'enfant dans l'IRM pour rappeler les définitions donc une heuristique vous aurez sans doute les diapos accès aux diapos ou dans les livres une heuristique est une stratégie cognitive très rapide globale très efficace qui marche très bien très souvent mais pas toujours exemple longueur égale nombre si je devais ici très rapidement dire combien il y a de personnes dans la salle j'utiliserais l'heuristique longueur égale nombre ça marche très bien par rapport au nombre de chaises et aux correspondances terme à terme sur les rayons des supermarchés à type de produit égaux s'il y a deux rayons ce que les magasiniers appellent d'ailleurs des linéaires s'il y a deux alignements de produits dont l'un est plus long que l'autre vous dites il en reste plus là où c'est plus long et c'est vrai dans la plupart de nos situations visuelles donc une heuristique n'est pas un stade enfantin qui disparaît comme le croyait Piaget n'est pas une intuition très logique enfantine c'est une stratégie visuelle toujours disponible dans notre mémoire qui marche très bien très souvent donc il faut l'utiliser mais pas toujours et le mais pas toujours est en général la situation logique ou scolaire où on se trompe où on ne parvient pas à inhiber cette heuristique donc l'algorithme c'est l'inverse c'est une stratégie plus lente analytique quand on compte on analyse la situation on la découpe au nom de ce traitement quantitatif que j'évoquais au début de la conférence stratégie analytique plus lente qui demande un effort cognitif donc l'implication du cortex préfrontal en termes de cerveau qui demande un effort cognitif mais l'algorithme lui conduit toujours sauf bug mais conduit toujours à la bonne solution exact mais son temps de déploiement est plus long donc si l'enfant compte dans la tâche des jetons et fait le double comptage il réussit toujours il dira toujours qu'il y a le même nombre au dessus et en dessous quel que soit l'écartement spatial mais s'il cède à l'heuristique donc s'il ne l'inhibe pas en utilisant son cortex préfrontal et bien il répondra trop vite qu'il y en a plus parce que c'est plus long là vous ne pouvez pas ne pas avoir compris et vous voyez combien on peut redéfinir tout le développement de l'intelligence pour chacun des principes objet nombre catégorisation raisonnement ou vous l'imaginez en fonction de cette analyse qui en fait chamboule complètement mais reconstruit la conception que Piaget pouvait avoir du développement cognitif donc on a voulu en avoir le coeur net en faisant réaliser cette tâche dans l'IRM alors vous savez que l'IRM est la technologie contemporaine la plus moderne la plus extraordinaire pour explorer le cerveau nous utilisons l'IRM un appareil Philips mais il y a plusieurs appareils trois Tesla donc très puissantes dans lesquelles les enfants seront allongés et là nous faisions la restitution de l'expérience dans une école normale d'instituteurs sur la Seine donc vous imaginez que nous étions à l'arrière avec les recteurs d'académie les directeurs d'école etc on travaille toujours en partenariat étroit avec l'éducation nationale les enfants volontaires les parents volontaires et tous les parents les frères et soeurs les familles étaient dans la salle comme vous l'êtes et avec les enfants qui étaient là nous restituions ce qui s'était passé dans leur cerveau lorsqu'ils résolvaient la tâche de Piaget ça c'est l'origine de la photo que vous voyez là et ils étaient très fiers évidemment ils portaient un petit t-shirt imprimé je passe une IRM qu'ils avaient reçu le jour de l'IRM et qu'ils gardaient très précieusement donc c'est l'une des technologies qu'il y avait sur ma diapo multitechnique que j'ai montré au début qui est l'imagerie par résonance magnétique pour laquelle on aura l'aspect structural les sillons dans le cerveau de chacun de ces enfants les changements de volumétrie et aussi quelles régions s'activent avec des hypothèses vous le comprenez maintenant très précises sur l'implication ou non du cortex préfrontal qui va permettre cette inhibition cognitive dont je parle tout à l'heure selon que les enfants réussissent ou échouent à la tâche de Piaget là vous voyez l'une des petites filles qui était sur la photo à qui l'on remet un jeu éducatif sous le regard heureux de ses parents et de membres de mon équipe après avoir passé l'IRM donc vous voyez déjà qu'elle a parfaitement survécu qu'elle est plutôt contente et à l'époque nous n'avions pas les livres pour enfants sur le cerveau que nous venons d'écrire donc on cherchait des jeux éducatifs parce qu'on ne rémunère pas les enfants pour faire des expérimentations mais on peut leur donner une gratification symbolique et donc on donnait des jeux éducatifs autour du corps et on s'est d'ailleurs rendu compte à cette occasion qu'il n'y avait pas de livres vraiment détaillés uniquement sur le cerveau la plupart des livres pour enfants anatomiques portent sur le corps humain en général et on voit vaguement un cerveau plus ou moins bien dessiné quelque part donc aujourd'hui on leur offre évidemment après l'expérience l'un de ces deux livres tout à fait en un mot toutes ces expériences dont je vais vous donner un exemple d'imagerie cérébrale sont validées par des comités d'éthique très très sérieux soumis en France à la loi d'expérimentation dans le domaine biologique et médical et la première chose qu'on nous demande c'est de tout expliquer aux enfants donc l'expérience que vous avez vue démarrait de grandes sections de maternelle donc des enfants de 4-5 ans pour les plus jeunes jusqu'à la fin du primaire tout expliquer aux enfants ça veut dire je vais vite qu'il y a des posters comme ceux-là qu'on porte en classe ils ont aussi un mini poster imprimé qu'ils peuvent reprendre à la maison un livret qui leur explique ce que c'est que l'IRM donc ce qu'il fallait introduire c'était la mesure du corps puisqu'au final on va mesurer ce qui se passe dans leur cerveau ce qui soucie le plus les enfants du point de vue de la mesure c'est leur taille si vous vous en souvenez pour vous-même on note sur le mur au millimètre près le nombre de millimètres ou de demi centimètres donc on est parti de la taille l'instrumentation qui devrait être précise puisque ce sera l'IRM donc soit avec un mètre ruban mais à chaque fois on obtient une taille différente quand les enfants se mesurent entre eux la toise en général ils ont fait leur premier examen médical donc on leur a dit tu sais avec un instrument on peut avoir une mesure plus précise de ton corps ça s'appelle comment ils trouvent ils se souviennent ou pas on le répète avec un professionnel de la mesure puisqu'au final les enfants viendront dans notre laboratoire avec leurs parents un jour où ils n'ont pas classe une demi-journée ils n'ont pas classe ils vont être entourés de psychologues de neuroscientifiques d'informaticiens qu'ils ne rencontrent pas en général donc il faut aussi expliquer aux enfants qui seront tous ces gens qui vont s'intéresser à eux pendant une demi-journée dans un cadre qui n'est pas habituel et qui vont leur parler de leur cerveau alors que ces enfants ne sont pas malades ils n'ont aucun problème au cerveau vous savez qu'on parle on entend en général parler du cerveau à l'école parce qu'il y a une méningite parce qu'il y a une tumeur au cerveau tel enfant n'est pas là parce qu'il doit se faire opérer il a une maladie au cerveau ou quand on parle d'IRM c'est en lien avec l'hôpital nous tout ce qu'on a construit c'est pas du tout avec un angle pathologique c'est pour comprendre le développement cognitif et de l'intelligence chez tous les enfants de manière à ce que les psychologues de l'enfant et les professeurs puissent mieux comprendre la logique des erreurs donc faire porter leur apprentissage sur les processus qui sont utiles donc il fallait démédier sans nier le côté médical de ces technologies parce qu'on travaille avec des médecins mais il fallait les démédicaliser et les rendre éducatifs donc on dit aussi à l'enfant qu'on peut voir dans son corps ce qu'ils savent en général c'est la radio ils voient le squelette ils disent oh ça va faire mal ça fait peur là on introduit l'idée que c'est une technique indolore il n'y a pas de piqûre ça fait pas mal l'IRM enfin on dit à l'enfant qu'est-ce que tu as derrière ta tête derrière ton crâne derrière ton front maintenant de plus en plus les enfants savent mais au début ils ne savaient pas nécessairement alors certains disent un cerveau est-ce que tout le monde a un cerveau il y a une discussion plus ou moins longue on finit par converger sur l'idée que tout le monde a un cerveau est-ce que les filles et les garçons sont un cerveau on rediscute et une fois qu'on a décidé que tout le monde avait un cerveau et qu'on en a convenu on leur dit mais ça sert à quoi le cerveau et très souvent les enfants donnent des réponses ça sert à réfléchir à faire du calcul donc des réponses liées à la difficulté à la complexité et on leur dit mais pour faire du foot est-ce qu'il faut un cerveau pour faire du foot ah ben non il ne faut pas de cerveau pour faire du foot c'est la réponse la plus fréquente et on leur dit ben oui pour faire du foot il faut aussi un cerveau le cerveau est le chef d'orchestre de ton corps et sert absolument à tout à faire du calcul mais aussi à penser à ton chat ou penser à ta grand-mère à papi ou à mamie donc à faire une image mentale à faire du foot etc donc vous voyez tout ce que l'on peut faire très simplement avec des enfants dès la maternelle pour arriver à l'IRM alors en général ils ne le savent pas donc là on leur apprend quelque chose on leur dit on peut aussi voir pas très loin de ton école dans un laboratoire de neurosciences et de psychologie on peut voir grâce à une caméra ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau et là on apprend à l'enfant le sigle les enfants aiment beaucoup apprendre des sigles on leur dit c'est l'IRM et on le décline la première fois et puis après ils disent simplement IRM et quand on retourne le lendemain le surlendemain dans la cour de récréation ils courent vers nous comme font les enfants quand quelque chose leur a plu et ils nous appellent monsieur IRM ou madame IRM et vous voyez comment très simplement on a fait un cours de science d'épistémologie et on a expliqué aux enfants tout ce que l'on va faire avec eux s'ils se portent volontaires on est parti de la mesure la notion scientifique de mesure instrumentation scientifique de la mesure c'est à dire les chercheurs psychologues et neuroscientifiques qui vont travailler avec eux voir à l'intérieur du corps et voir à l'intérieur du cerveau donc derrière ce que l'on a ce que l'on a derrière le crâne voici en quelques images c'est une journaliste du magazine La Recherche qui avait fait ce reportage elle avait saisi que c'était quelque chose de nouveau avant même qu'on ait les résultats donc elle a suivi l'expérience et vous voyez comment on prépare les enfants au final l'IRM a une antenne de résonance magnétique qui peut faire très peur parce que vous devez faire rentrer votre tête et l'expérience dure une demi-heure avec des petits de grandes sections maternelles dans cette antenne donc on a fait un jeu qui s'appelle le casque du chevalier avec un plan les enfants construisent en carton un casque de chevalier mais strictement identique au plan de l'antenne de l'IRM lorsqu'ils y du casque de l'IRM pardon l'antenne est ici du casque de l'IRM lorsqu'ils y seront donc casque du chevalier ils le construisent en carton ils le peignent en gris métallisé donc ça donne vraiment l'idée du casque ensuite ils le mettent sur la tête donc ils vont s'entraîner au confinement dans le casque avec des tunnels en tissu tels qu'ils existent déjà dans les classes on les entraîne au tunnel au fait d'être allongé de rester longuement allongé avec un tel casque sur la tête vous voyez ici bien sur la photo les morceaux de scotch c'est l'enfant lui-même qui les a placés et on joue au jeu de la statue dans le tunnel ce qu'on fait souvent avec les enfants à l'école cours de sport récréation statue et l'enfant restait ainsi sans parler sans bouger du tout ça les amuse et on refera vous allez voir le jour où l'enfant sera dans l'IRM on lui dira statue via un système audio par un micro et l'enfant va rester parce qu'il a été préparé ludiquement tout en sachant que c'est très sérieux ils ne sont pas inocents juste avant que l'enfant passe dans l'IRM toujours je leur demande pourquoi tu veux faire ça finalement l'enfant peut se rétracter quand il le souhaite l'enfant donne toujours des arguments scientifiques là où ce sera attendu à des arguments ludiques on a décoré l'IRM comme un vaisseau spatial les étoiles les planètes pour rendre les choses ludiques accueillantes pour les enfants et les enfants disent toujours c'est pour vous c'est pour la science c'est pour que nos professeurs comprennent mieux ce qui se passe dans notre cerveau toujours avec les mots qui sont les leurs des arguments scientifiques donc les enfants sont préparés de façon ludique ce qu'on peut appeler une procédure de familiarisation mais en même temps ils le font très sérieusement ils ressentent que c'est un défi pour eux et pour nous de faire cela je vais aller plus vite pour respecter le temps le tunnel étant en tissu vous imaginez qu'on a pu découper ce tunnel donc ce sont des pour les gens d'entre vous ceux d'entre vous qui fréquentent les écoles maternelles il y a à peu près des tunnels comme ça dans toutes les écoles ils se replient un grand cerceau en tissu et on joue au tunnel donc on a repris un matériel qui existait tous mes collègues en ont plusieurs dans leur coffre parce qu'on les utilise pour entraîner systématiquement les enfants mais comme ils sont en tissu on a pu les découper on a introduit un écran de tablette qui va permettre de présenter de façon informatisée les stimulations à l'enfant et on travaille enfin mes collègues sont formés ils sont des codeurs aussi des informaticiens ont codé un programme qui va présenter les jetons parfaitement alignés comme le faisait Piaget et le programme écarte les jetons d'un des deux alignements donc l'enfant se trouvera strictement dans la situation dite de conservation du nombre mais il faut quand même apprendre un enfant et surtout dès le plus jeune âge dès la maternelle à répondre face à un écran étant allongé dans un tunnel avec un casque sur la tête ce qui vous ne l'accorderez n'a rien de naturel là vous voyez l'enfant d'état qui se prépare je vais plus vite la petite fille qui signe son consentement éclairé s'agissant de mineurs c'est celui des parents qui comptent mais il y a un petit décision il y a écrit oui non avec un smiley positif ou négatif et c'est une façon par l'action de demander à l'enfant son consentement éclairé dernier enregistrement sur le jeu de la statue c'est la maman qui regarde fièrement sa petite fille qui va passer dans l'IRM je ne vais pas dans le bon sens pardonnez-moi et lorsque l'enfant est dans l'IRM avec toutes ces préparations j'insiste un peu parce qu'il y a là tout un aspect de psychologie clinique très concrète qui va nous conduire à utiliser des technologies très scientifiques et très performantes mais il faut aussi ce travail du psychologue pour que les enfants fassent l'expérience sinon on n'aura jamais les belles images du cerveau que je vais vous présenter et une concentration une immobilité de l'enfant qui lui permettra de participer sérieusement à l'expérimentation scientifique c'est en quoi comme je le disais au départ de façon générale ce sont tout à fait à la fois des sciences humaines et sociales et des sciences biologiques lorsque la petite fille est dans l'IRM comme elle est petite ses pieds dépassent à peine nous avons sur l'ordinateur nous nous sommes dans la salle de contrôle dans l'obscurité la reconstruction tridimensionnelle point par point au millimètre près de ce qui se passe dans son cerveau et comme tout est synchro avec la programmation informatisée de la tâche cognitive que l'enfant voit à l'écran on pourra dire telle région de son cerveau s'active quand l'enfant répond sur un mode heuristique on va par exemple dire c'est pas pareil quand les jetons ont été écartés quelle région du cerveau s'activait quand l'enfant répond sur un mode algorithmique sera capable de dire qu'il y en a toujours pareil même si les jetons se sont écartés parce qu'il aura rapidement compté c'est ça la révolution technologique dans ce domaine c'est qu'on peut voir en effet le cerveau en fonctionnement ce qui est évidemment fascinant pour nous et également pour les enfants vous voyez cette petite fille qui à la pose voit son propre cerveau sur l'écran de l'ordinateur nous avons ainsi découvert que dans la tâche de nombre de piagés le cerveau des enfants mobilisait une région très connue des neuroscientifiques qu'a notre amour mis en évidence Stanislas de Hahn en France qui est le sillon intrapariétal qui est une région de notre cortex qui fonctionne quand on fait des problèmes quantitatifs de mathématiques quel que soit le niveau d'un jeune bébé jusqu'à un adolescent ou un adulte qui ferait des problèmes d'algèbre par exemple dans les tâches dites de nombre cette région s'active toujours donc on la retrouve ce qui est rassurant aussi pour toute notre méthodologie c'est bien une tâche de nombre la tâche des jetons mais pour que l'enfant réussisse il faut que simultanément à très grande distance il active une région du cortex préfrontal très précise et qui est aujourd'hui établie par nous et par d'autres confirmée par ce qu'on appelle des méta-analyses des synthèses d'un grand nombre d'études faites de par le monde cette région-ci est impliquée dans l'inhibition dont je parle depuis le début de la conférence c'est l'épicentre du contrôle inhibiteur à chaque fois qu'on place un individu dans une expérience il doit inhiber un automatisme qui soit moteur ou cognitif comme dans ce cas il faut cette région-là et nous ce qu'on a fait c'est la découvrir chez l'enfant et voir comment selon ce que Piaget appelait des stades cela dépend du fait que l'enfant est ou non capable d'utiliser en plus de la région du nombre la région qui permet l'inhibition de l'automatisme qui dans ce cas est longueur égale nombre et le sillon intrapariétal il s'active déjà chez le bébé donc on comprend bien pourquoi les bébés ont les capacités mathématiques que je vous décrivais tout à l'heure avant même l'émergence du langage langage qui dépend essentiellement du lobe temporal donc au niveau visuel et spatial les bébés ont déjà des compétences mathématiques beaucoup plus précises qu'on ne l'imaginait mais les défis cognitifs que le cerveau doit relever plus tard sont d'un autre ordre c'est notamment ce qu'on appelle d'un terme plus technique la spécialisation fonctionnelle interactive c'est à dire apprendre à utiliser à faire travailler ensemble c'est ça l'aspect interactif des régions très différentes et parfois très distantes du cerveau comme c'est le cas du cortex pariétal et de cette région du cortex préfrontal et être intelligent dans la tâche des jetons c'est non seulement être capable de dénombrer mais on a vu que ça ne suffisait pas il faut en plus être capable d'inhiber le plus rapidement possible le ristique longueur et on l'a démontré dans le détail de façon très précise en établissant des correspondances donc notamment des corrélations entre cette capacité d'inhibition et par exemple un test de Stroop que fait l'enfant à l'école c'est à dire sa capacité ou non d'inhiber un automatisme de réponse je suis obligé d'accélérer pour rester dans les temps donc je vous dis simplement le principe de chaque mais je pense que vous avez saisi l'essentiel de chaque diapo l'idée est que l'ensemble de notre cerveau fonctionne de cette façon c'est à dire que nous avons différents endroits des heuristiques qui dominent qui est ici dessiné par les cercles blancs par exemple longueur égale nombre dans le cortex pariétal ce qui n'exclut pas que l'algorithme logique est déjà là en grisé mais en arrière plan par exemple la capacité de comptage de l'enfant mais il faut que le cortex préfrontal envoie un ordre inhibiteur à longue distance via ses neurones à axon long il y en a plein dans le cortex préfrontal vers ce réseau de neurones qui code pour la longueur dans le cortex pariétal et qu'il faut absolument inhiber dans la tâche de piager et si on a pu inhiber donc mettre en arrière plan ce réseau neuronal dominant il reste encore à activer la flexibilité dont je parlais au départ le comptage je pourrais vous montrer qu'il en est de même pour l'apprentissage de la lecture et nous avons travaillé sur les célèbres lettres les erreurs en miroir BD PQ où il y a une heuristique de généralisation au miroir c'est à dire depuis tout à l'heure vous me voyez passer dans un sens ou dans l'autre il ne sera arrivé à aucun d'entre vous d'imaginer que ce sont deux personnes différentes vous inférez la généralisation au miroir c'est à dire quelle que soit l'orientation latérale des objets c'est le même mais ça ne marche pas pour BD et PQ dans l'apprentissage de la lecture seul l'algorithme de l'alphabet permet de les dissocier et donc là aussi nous avons montré dans une toute autre région du cerveau et non pas pour les maths mais pour la lecture ce rôle de l'inhibition préfrontale qui est absolument physiologique mais tout aussi cognitif comme l'avait démontré Jean-Pierre Changeux en disant apprendre c'est éliminer je dis aujourd'hui pour le développement cognitif apprendre c'est inhiber on peut même voir la séquence de ce jeu d'inhibition et d'activation à la dizaine de millisecondes grâce à l'EG à haute densité dont je parlais dans les technologies parce que les heuristiques vont très très vite et la partie du cortex pariétal qui code pour le nombre elle se déclenche très vite et c'est en quelques dizaines de millisecondes qu'il faut faire intervenir le système inhibiteur de notre cortex préfrontal pour bloquer cette partie du cortex pariétal qui répond en fonction de l'espace et de la longueur parce que l'espace se co-construit avec les maths dans notre cortex pariétal et très finement c'est une intervention très précise stratégique c'est ça le cerveau fin stratège envoyer un ordre activateur vers un réseau de neurones qui est non seulement voisin mais enchevêtré qui lui code exactement pour le nombre et en fait l'intelligence c'est cela selon ce modèle pour le raisonnement je pourrais vous montrer si nous étions en cercle plus restreint que vous feriez des erreurs tout à fait similaires à celles que fait l'enfant pour la tâche des jetons et que dans un problème de logique comme celui-ci où il s'agit de rendre fausse la règle s'il n'y a pas de carré rouge à gauche s'il n'y a pas de carré rouge à gauche case de gauche alors il y a un cercle jaune à droite il faut donc sélectionner deux formes géométriques on a aussi programmé une tâche de raisonnement où apparaissent douze formes géométriques carré, losange, cercle bleu, jaune, rouge ou vert distribué aléatoirement et on a créé un système tactile l'individu qui passe cette expérience appuie sur une forme la déplace et l'imprime une forme à gauche une forme à droite si on faisait cette tâche dans une condition où vous seriez tout à fait naïf vous verriez que la plupart d'entre vous et vous pouvez le retester que vos collègues ou vos amis répondront carré rouge cercle jaune ce qui est une heuristique d'appariement perceptif on croit qu'en reprenant les deux éléments cités dans la règle ça va rendre fausse la règle parce qu'il y a une négation dans l'antécédent en fait il faut aller chercher en mémoire de travail se souvenir de la consigne mémoire de travail inhiber l'appariement perceptif c'est-à-dire l'appariement avec les formes citées dans la règle ce qu'on a souvent appelé en pédagogie avoir le nez trop collé sur l'énoncé pour activer l'algorithme qui est un peu plus compliqué sans l'être trop il faut trouver une situation antécédent vrai conséquent faux c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche comme l'indique la règle qu'on soit dans ces conditions d'application donc il fallait inhiber carré rouge et puisqu'il s'agit de la rangle fausse pas de cercle jaune à droite c'est-à-dire inhiber cercle jaune et par exemple carré bleu et losange vert c'est une réponse logique créative vous voyez aussi comment l'inhibition présuppose explique l'abstraction et la créativité dans ce type de tâche il y a des tas de réponses logiques différentes dès l'instant vous sélectionnez un antécédent vrai et un conséquent faux et cette tâche est évidemment très critique pour notre capacité d'inhibition puisqu'on a envie d'apparier en fait parce qu'on a le souvenir que quand on était petit si on nous disait il ne reste plus de glace au chocolat il ne reste plus de glace au chocolat ou il n'y a pas de glace au chocolat nous dit la marchande on y pense toute la journée si je vous dis surtout s'il vous plaît n'imaginez pas un éléphant rose tout le monde se fait a priori l'image mentale d'un éléphant rose ce que je vous dis est tout à fait irrationnel mais ça veut dire que de façon irrationnelle par détection de statistiques comme longueur égale nombre tout à l'heure nous construisons dans notre cerveau des stratégies très rapides de jugement et de raisonnement et c'est en découvrant cela si vous vous en souvenez que Daniel Kahneman a obtenu son prix Nobel prix Nobel d'économie parce qu'il mettait en cause le postulat rationnel de chacun d'entre nous mais aussi des agents économiques pour les décisions y compris financières et ici vous voyez que dans une tâche de logique en fait vous devez me croire sur parole et vous retrouverez ça dans les livres 9 personnes sur 10 9 personnes sur 10 se trompent dans cette tâche alors que nous sommes au stade de la logique de Piaget selon Piaget on devrait tous répondre avec des réponses logiques de ce type là en inhibant l'intuition perceptive de la longueur or nous ne l'inhibons pas parce que sans doute à l'école nous n'avons pas suffisamment entraîné le cortex préfrontal et ses fonctions exécutives et en France vous connaissez sans doute le corps des polytechniciens qui est la plus haute école et les polytechniciens sont ceux qui ont le plus par leur cursus académique appris la logique et les mathématiques donc les algorithmes et bien tous se trompent comme vous et moi dans cette tâche que nous avons refaite avec eux sans évidemment les prévenir de quoi que ce soit et leur défaut d'inhibition est très très fort alors qu'ils ont à l'évidence tous les algorithmes logiques qui leur permettraient de réussir donc on comprend ainsi comment du bébé jusqu'à l'âge adulte on peut à la fois avoir des compétences précoces qui s'observent dans certains domaines précis des paradigmes précis ou ce que Vygotsky psychologue du développement appelait des zones proximales de développement où l'enfant va très loin par ses interactions sociales avec un adulte mais que d'autres stratégies des heuristiques se construisent tout le temps dans l'environnement c'est la culture qui crée souvent les heuristiques et il faut entrer en compétition avec nos algorithmes et notre cerveau est bien fait parce qu'il possède le lobe qui lui permet d'arbitrer d'inhiber et d'activer simplement par manque d'insistance des psychologues de modèles cognitifs qui démontrent ce que je vous ai démontré ce n'est pas un mécanisme systématique d'entraînement à l'école or nous avons observé que lorsque le cerveau est entraîné et inhibé les individus corrigent leur erreur donc passent d'un stade illogique en bleu clair à une réponse logique et que uniquement chez ceux qui ont inhibé l'intuition l'erreur de raisonnement on observe cette reconfiguration cérébrale et ça c'est un résultat spectaculaire en neurosciences parce qu'on voit comment le même individu va utiliser des réseaux neuronaux totalement différents de son cerveau de l'arrière vers l'avant parce qu'il y a eu une intervention pédagogique mais qui a porté sur le bon processus si on répète aux élèves qu'ils se trompent la logique ils comprennent sur l'exemple on le répète mais ils ne transfèrent pas dans une situation nouvelle qui présente le même piège ce qu'on appelle un apprentissage métacognitif et donc vous avez ici l'exemple même de la nécessité d'entraîner le bon processus pour obtenir ce qu'on appelle une plasticité cérébrale une vicariance comment nous sommes capables d'utiliser des chemins neuronaux tout à fait différents dans une même tâche de raisonnement et cela on l'observe avec un pré-test un post-test et un apprentissage qui entraîne à l'inhibition comme on le fait ici c'est l'éducation qui permet ces reconfigurations cérébrales à cet égard les neurosciences sont extrêmement humanistes puisque ces changements de réseaux neuronaux dépendent du lien avec autrui et d'une intervention pédagogique que je vous ai décrite très rapidement le cerveau peut bouger en fait dans les deux sens soit en apprenant les automatismes donc c'est d'abord notre cortex préfrontal qui est activé si on apprend par coeur une liste de mots ou si on apprend à conduire une voiture on doit se concentrer ça occupe le cortex préfrontal mais lorsque nous automatisons on a une reconfiguration de l'avant vers l'arrière en terreau postérieur les automatismes se cristallisent dans notre cerveau donc ça libère le cortex préfrontal et si vous réapprenez une nouvelle liste de mots ça occupe à nouveau votre cortex préfrontal donc tous les apprentissages qu'il faut faire à l'école dans la vie qui se font par la pratique la répétition l'automatisation se traduisent dans le cerveau par une reconfiguration de l'avant vers l'arrière en terreau postérieur ça beaucoup de chercheurs l'ont démontré et c'est la conception la plus traditionnelle qu'on a de l'apprentissage par la répétition mais nous avons démontré que le cerveau fonctionnait je dirais au moins à 50% ou doit fonctionner devrait fonctionner de façon inverse c'est d'abord la partie postérieure qui s'active parce qu'on est piégé par un automatisme comme n'était l'enfant avec la longueur ou l'adulte avec l'appariement avec les éléments cités dans la règle et que le but de l'apprentissage cette fois c'est pas de désengager mais c'est d'engager le cortex préfrontal et en fait c'est ce qu'appellerait un mathématicien une propriété remarquable c'est une symétrie remarquable dans notre cerveau que de pouvoir être plastique dans les deux sens reste à savoir quand est-ce qu'il faut entraîner la bonne direction cérébrale selon les problèmes vous trouverez tout ça dans le raisonnement sachez que ça vaut aussi pour la question du respect d'autrui et que dans des tâches de prise en compte du point de vue de l'autre spatial avec Alain Berthos du Collège de France nous avons publié par exemple dans Child Development récemment que pour prendre en compte le point de vue de l'autre nous devons inhiber une heuristique donc vous devinez sans doute que c'est l'égocentrisme que Piaget appelait un stade qui n'est pas du tout un stade nous restons très égocentrés il faut peu de choses pour que nous le redevenions donc il faut inhiber l'égocentrisme et activer le point de vue de l'autre ce qu'on appelle une théorie de l'esprit imaginer le point de vue les émotions de l'autre par exemple ce que voit l'autre selon le sens dans lequel est son corps donc ce développement d'inhibition des heuristiques pour activer les algorithmes est aussi au coeur de la cognition sociale et sans doute du respect d'autrui et de ce qu'on appelle de façon plus générale la tolérance il ne sert à rien de sur-répéter les algorithmes c'est-à-dire les règles du vivre ensemble et les règles morales si on ne fait que ça parce que si on n'a pas cartographié les heuristiques qu'il faut inhiber dans certaines situations on redeviendra très rapidement égocentré je pourrais vous montrer la même illustration les enfants ont déjà des algorithmes moraux les bébés Rousseau avait sans doute raison les bébés préfèrent voir des vignettes altruistes donc pro-sociales que anti-sociales dans des petites scénettes et que l'égocentrisme se construit sans doute après ne disparaît pas comme le passé Piaget en une sorte d'intuition sociale qui deviendrait logique et décentrée elle reste les guerres en sont un exemple ou nos conduites égocentrées vous trouverez beaucoup d'illustrations hautes pour lire écrire compter respecter autrui comme ce dernier exemple dans le livre l'école du cerveau nous travaillons en lien très étroit avec les recteurs d'académie la présidence de la république qui soutiennent cher Sorbonne neuroéducation et créativité et le site lea.fr de Nathan où vous trouverez pour ceux qui s'intéressent vous pouvez vous inscrire gratuitement une plateforme pédagogique qu'on a mise en place de cartographie des heuristiques parce qu'il y a plein d'heuristiques cognitives et scolaires une fois que vous avez compris en détail les exemples que je vous ai présentés il y a je les mange avec un S Louise a 25 billes elle a 5 billes de plus que Léo combien Léo a-t-il de billes 30 réponses les enfants or il faut inhiber après plus additionne qui est une heuristique linguistique pour activer la soustraction dans cette réponse le problème était 25 moins 5 égale 20 donc il y a énormément de problèmes scolaires qui peuvent s'expliquer par ces mécanismes et il est urgent que les professeurs les identifient les cartographient ainsi mais pas simplement défaut de logique ou manque de connaissance des règles du programme qu'il faut répéter et si vous le souhaitez vous pouvez vous y inscrire ou aller regarder ce qui s'y passe on télécharge les ressources et vraiment on travaille de façon science participative collaboration scientifique apprentissage en classe pré-test post-test groupe écranital groupe contrôle avec toutes ces académiques que vous voyez de France je vous ai fait un petit rond spécial correspondant mon pays natal et le vôtre la Belgique où plusieurs académies travaillent mais aussi nous travaillons toute la francophonie aujourd'hui il y a des écoles de tous les pays en vert que vous voyez sur plusieurs continents qui collaborent avec le laboratoire au delà de notre réseau d'écoles avec lesquelles on a pu faire ces expériences novatrices que je vous ai montré mais il faut partager aujourd'hui ces connaissances à grande échelle comme en médecine on démontre d'abord les phénomènes du corps en laboratoire et puis ça s'applique en hôpitaux dans les cliniques les médecins peuvent faire remonter des informations qu'on ignorait l'épidémiologie ou avec un cadre de recherche on peut le faire aujourd'hui pour les problèmes cognitifs et scolaires je referme avec un peu de retard je vous prie de bien vouloir me pardonner la porte du laboratoire je vous rappelle que ces recherches sont collectives que des livres vous attendent que ce sera l'occasion pour vous en plus des questions que vous allez me poser maintenant de me reposer une question ou de solliciter une dédicace je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie